Alors, Princesse Hermine, je fais comme Stéphane Baird, Princesse Hermine, Bonsoir, vous appartenez à l'une des huit familles Ducal de France. Bucal ? Mais il vient de se le trouver ! Non Laurent, Ducal, Ducal, autant pour moi. Le premier Clermont-Tonnerre, ça remonte à 1100 après Jésus-Christ. Oui, mais avant c'était un peu en plus. Et vous, vous passez votre vie avec Magloire, Basile Decoque, Emmanuel Debrante, il n'y a pas une espèce d'échéance maintenant ? Total. Total. Bien. Alors, vous dirigez une société de relations publiques, Hermine, vous organisez des soirées où on offre des portables ? Non, pas du tout. Bon, bien porté. Non, mais c'est plutôt de l'art, des défilés. Alors, vous avez publié chez Michel Laffont en 2001 un livre qui s'appelait Un jour mon prince viendra. Et aujourd'hui, chez le même éditeur, vous publiez « Mon prince est venu ». Vous préparez « Mon prince s'est barré ». Mais pourquoi ? La princesse ne peut pas se casser ? Peut-être aussi. Mais enfin, mon petit Laurent, il n'y a pas ce jour que ça sera parti pour les hommes. Alors, c'est un bouquin, Laurent, c'est une espèce de guide à l'hôtel des filles. Je l'ai lu, bien sûr. Non, non, plus pour rencontrer le prince charmant, mais pour garder son mec. Là, c'est le pragmatisme à la ville peint, là. C'est « Je pense que je trouve » et je fais tout ce que je peux pour le garder. Ah non, c'est pas « Je pense que je trouve ». Quand même, quand même. Il n'est pas joli, joli. Tu sais quoi ? Vas-y, je t'offre. Pardon. Non, mais sérieux. Elle déteste tes chansons. Hermine, non, Hermine, on pense un peu... C'est une merveille. Non, on pense un peu au livre de Nadine de Rothschild, genre « Je fais tout ce que je peux pour garder mon mec un peu, non ? » Vous avez fait un premier livre où vous avez expliqué que vous attendiez le prince charmant, caracolant sur son cheval blanc, et finalement, vous vous rabattez sur un mec que vous connaissez vaguement. Vous l'avez déjà vu, mais vous avez jamais fait attention à lui. Mais non, je ne me rabatte pas sur un mec que je croise depuis des années. Il faut lire jusqu'au bout, les chapuitres. Eh bien non, il est venu avec des bouquets de fleurs et des poèmes. Oui, des bouquets de fleurs et des poèmes, et je suis tombée sous le charme, je l'ai trouvé génial. Et t'as fait ce coup-là. Mais pourquoi tu croises quelqu'un ? Enfin, je ne sais pas où tu as rencontré ta femme, mais est-ce que la première fois que tu l'as vue, tu dis « C'est la femme de ma vie ? » Au privilège, un jour, j'arrive, elle est là, elle est assise, je lui dis « On va se marier, bien sûr, le coup de foudre. » C'est ça qui est beau, non mais c'est ça qui est beau. Mais je suis tout à fait d'accord, mais moi, je veux t'assurer Galisseur, c'est un magnifique coup de foudre. Et je ne souhaite qu'une chose. Mais tu peux connaître quelqu'un et apprendre à le découvrir après. Tu crois ça, Marie ? Il n'y a pas qu'une seule... Ah non, Marie, tu ne peux pas dire ça. Elle vient de le dire, trop tard. C'est la magie du direct, elle l'a dit. Oui, mais tu ne peux pas répondre à chaque fois pour tout le monde. C'est toi qui peut... Mais je ne le connais pas dans la rue. Non, mais pas pour moi en tout cas. Non, non, c'est ton mari, Laurent. Écoute-moi, voilà, Laurent, je vais prendre Laurent comme juge-arbitre. Il est brun, il est brun, il est de taille moyenne, un peu épais. C'est le monsieur qu'on voit là sur le document. Oui, absolument. Il est brun, de taille moyenne, un peu épais. Il bosse dans la finance. Il est 18 heures par jour au bureau. Voilà, non, mais je veux dire, ce n'est pas non plus... Il est sûrement très bien. Ce n'est pas sympa parce qu'en plus, le bouquin ne parle que d'amour, de passion. On n'a pas la même lecture du livre, alors. Oh, ben, tu ne sais pas lire... Il n'y a pas d'autre en relevé de compte ? Non. Mais ce n'est pas grave en même temps. C'est normal, vous êtes pragmatique comme vous ne le faites pas. Non, je ne suis pas... C'est si on pense qu'on trouve et on garde ce qu'on a. Ah non, pas du tout, absolument pas. C'est le sentiment que j'ai en lisant le livre. Mais tu l'as mal lu. Ben non. Ah ben si. Pour garder ce qu'on a, c'est un peu la méthode couée, quand même. C'est un peu... C'est vrai qu'il est formidable. C'est vrai qu'il est formidable. Vous vous persuadez, on voit bien en lisant le bouquin, vous vous persuadez qu'il est formidable. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Il est super drôle, il est original, il m'amuse, on a tout le temps des surprises. On peut jouer à cache-cache comme des gens de 4 ans. Mais non, mais c'est mignon. Non, mais Thierry, tu ne joues plus à cache-cache. L'enfant qui sommeillait en toi est décédé, Thierry, c'est un vrai problème. Oui, mais toi, tu fasses au placard, mais ça peut être sous la couette, tu vois. Non, puis il y a un truc qui est terrible dans votre bouquin, c'est les efforts. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire, un couple, un couple, c'est du boulot. Un couple, ça se construit. Oui, mais évidemment, ça se construit. Non, mais attendez, mais non, un couple, ce n'est pas du boulot, un couple, c'est magique, c'est magique, un couple. Je suis telle, quand tu vois les quantités de divorces à Paris, il y a quand même deux couples sur trois qui sont divorcés, ce n'est pas si facile que ça. Et en plus, divorcer au bout de 4 ans, entre 3 et 4 ans... Non, mais quand on dit un couple, c'est du boulot, ça veut dire qu'on se donne du mal, on fait des efforts. Quand je dis du boulot, mais tu as toujours une manière de voir les choses, ou tu la vois d'une manière positive, et moi, de nature, je suis super positive, et quand tu aimes la personne, ce n'est pas du boulot. Tu montes une société, tu fais... C'est ce que tu as écrit, un couple, c'est du boulot. Oui, mais écoute, 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 quand tu montes une collection, une société, tout ce que tu veux, tu le fais avec amour et passion. Ta collection, c'est du boulot. Et pourtant, c'est tout ce que tu aimes, c'est ta passion, c'est dessiner, c'est créer, c'est des tissus, c'est tout ça. Mais tu ne peux pas dire que c'est que du bonheur. Il y a du travail derrière plein de choses. Alors, Claude, qui est un expert en amour, qui a fait des tas de films sur l'amour, est-ce qu'un couple, c'est du boulot ? Mais ce n'est pas que ça. C'est un vrai plaisir, en tous les cas, on est tous des autodidactes. C'est le seul, c'est la seule... C'est le seul moment où il n'y a aucune école. Il n'y a aucune école, donc on est obligé d'apprendre l'amour en faisant l'amour. Oui, mais quand vous faites vos films... C'est le bonheur, c'est le mieux que la vie, je ne sais pas moi, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Le bonheur, c'est le mieux que la vie, c'est pas tout le jour à hier, c'est un bonheur ici. Non, voilà. Attends, Kéry, j'ai envie de gerber, là. Tu vois le mal qui s'est donné toute sa vie. Comment tu fais ? Ça donne la nausée de tourner, comme ça. On va faire un petit peu dans l'autre sens, aussi. C'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le mieux que la vie. C'est pas tout le jour à hier, c'est un bonheur ici. Non, ça tourne, ça tourne, ça filme. Je te laisse, je te laisse. Non, non, fais-moi un film, c'est moi qui vais toucher les droits, c'est ma cassette. Je louche, je filme pour moi, ça soir. Alors, attends, maintenant. Vas-y, pose-lui des questions et filme. Est-ce qu'un couple, c'est du boulot, Claude ? Pas les premiers jours. Oui. Après, quand on fait les heures sup, oui. Oui. Quand on est en heures sup, c'est du boulot. Quand on tue les prolongations, oui. Voilà, tu vois. Et lui, c'est un spécialiste. Laurent, est-ce qu'un couple, c'est du boulot ? Oui, oui, oui. Mais il vaut mieux avoir du boulot que d'être sans emploi. Je lui m'en réveille. Non, moi, je trouve, je vais te dire, je trouve qu'il y a le côté, alors d'abord, la méthode couée, c'est-à-dire, mon mec est formidable, mon mec est formidable, si on se convainc que son mec est formidable. Ensuite, un couple, c'est du boulot, un couple, ça se construit, c'est-à-dire, c'est un peu laborieux. Et alors, après, tout le côté Nadine de Rothschild, c'est-à-dire, il faut faire tourner la maison tout en restant sexy, enfin, il faut s'occuper des animaux, il faut faire des concessions, c'est-à-dire qu'il faut savoir la fermer. Écoute-moi, je vais dire, la vérité, je ne suis pas féministe, mais je suis choqué, par ton livre, franchement. Ah bon ? Oui, parce que c'est un livre d'un seul coup qui est, on se croirait, dans les années 60, quoi, d'un seul coup, c'est le retour aux femmes des années 60, qui accède tout du mec. Ah, ce n'est pas la parité, là, hein ? Ah ben, moi, je ne suis pas du tout pour la parité, je suis rassuré d'un homme de la porcère, qui soit galant, qui me gâte. Non, mais tu dis, par exemple, il faut accepter d'être trompé. Quand tu as trouvé la facture du portable, que tu lui as offert, la facture détaillée, là, où il envoyait 30 SMS par jour à une gonzesse, tu passes l'éponge, aussi. Mais parce que ça fait partie... Mais non, mais c'est... Mais non, mais t'as le droit, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression... Oui, mais je suis en train de t'expliquer. Non, j'ai l'impression d'être revenu en années 60. Pour une fois, il faut tomber sur une vie qui est cool. Non, à l'hecteur, il y a 4 ans de vie commune, et voilà, et on ne s'est jamais engueulé. Je t'avais dit que ça... Bah oui, tu acceptes tout, heureusement que tu n'avais pas tout. Non, je n'avais pas tout, ben non. Ah ben si, tu acceptes tout de lui, attends. Non, mais pas du tout. Attends, les 30 SMS par jour, tu ne dis rien, tu fais semblant d'oublier. Tu ne lis pas jusqu'au bout, je suis partie. Oui, tu es partie, mais tu es revenu, quoi. Mais il faut, si tu ne sais pas avoir la vie d'un côté un peu joli, alors tu ne vis plus, tu t'inquiètes, tu... Non, non, mais attends, s'il faut tout accepter, non mais dis-le, Hermine. Et la vie est un enfer. Si tu penses qu'il faut tout accepter... Non, pas une seconde, pas une seconde, je dis qu'il faut tout accepter. Au contraire, je dis attention au coup de canif dans le contrat, des filles un peu vigilantes. Qu'est-ce que tu appelles petit coup de canif dans le contrat ? Parce qu'il n'y a pas un autre mot pour ça. Alors, il ronfle. Il ronfle. Oui, ça arrive à des gens très bien. Il ne range pas. Il n'y a aucun mec qui... Il écoute la télé trop fort. Il continue à voir ses potes et les jeunes amis de ses potes. Et toi, tu ne dis rien, tu acceptes pas. Mais moi, je vois tous mes potes, moi, ce soir, je vais faire la fête avec mes potes et... Mais tu vis comment, toi ? Non, mais tu es sûre vraiment que c'est le bon, non, sérieux, parce que tu es sûre que c'est lui, là ? Non. Il ne t'a même pas épousé, Hermine. Mais qu'est-ce que c'est un besoin ? Il est déjà marié. Il a déjà douze enfants. Mais non, mais pourquoi on devrait rentrer dans le système qui te fait plaisir à toi ? Qui te plaît, qui est ton truc. Je suis désolée, mon système ne rentre pas dans ta catégorie et dans ta cage. En plus, il veut que tu ailles vivre à Londres avec lui. Mais attends, excuse-moi, à Londres, c'est quand même nettement plus drôle que Paris. Ils sont quatre fois plus funky et drôle. Plus anglais. Plus anglais, mais plus sympa. Oui. C'est sûr, ce n'est pas le print de serment, Alistair, là. Remets la photo. Ah, moi, c'est... C'est un doute, maintenant. Remets la photo. Mais pourquoi il est flouté ? Patrick Hernandez, c'est ça. Ou Zoukiro qui se laisse aller. Oui, c'est ça. Donc, Patrick Hernandez, born to be alive. Absolument. C'est un peu ça. En plus, il est excellent. Non, mais tu l'aimes. Appassionnement. Ben alors, c'est l'essentiel. Ben oui. Et c'est pour la vie ou pas ? Ah, j'espère. Ça, du fond du cœur. C'est ce qu'il dit, lui. T'as lu son livre ?